Aujourd'hui, vous allez voir une classe de bac pro vente de produits horticoles. Les élèves vont vous présenter leur situation de stage. Vous allez ensuite voir des élèves en situation de vente, puis en entretien de produits horticoles sur l'exploitation du lycée. Ce qui m'a surpris en venant ici, c'est surtout les noms latins des végétaux. Ce n'est pas spécialement compliqué à apprendre, mais il faut les apprendre, parce que sinon après on est vite perdu, donc c'est surtout ça qui m'a surpris. Quand ils arrivent en seconde pro, ils ont une vision assez globale de la filière jardinerie. Est-ce qu'ils ont des entrées faciles ? Ils poursuivent en première, où là, ils vont avoir à connaître l'entreprise de jardinerie dans son ensemble, dans sa globalité. Dans le programme de ma formation, ce qui est dominat, donc on a déjà le commerce. Bonjour ! Et ensuite on a la technique horticole. Donc savoir comment s'entretient une plante, l'arrosage, enfin tout ce qui est entretien en fait. On peut voir donc la vente avec le client, la gestion de l'entreprise en fait, comment on gère une entreprise, donc sa stratégie commerciale. Sur la troisième année, ça sera plus une vision marketing des produits et de l'entreprise. Alors ce qui me plaît, c'est le contact avec la clientèle en fait. Donc on doit souvent renseigner les clients parce qu'ils ne sont pas forcément renseignés sur les végétaux. Ils ne s'y connaissent pas trop. Il doit pouvoir conseiller le client aussi bien sur la mise en place des végétaux que sur son entretien. savoir diagnostiquer s'il y a des problèmes de maladie, etc. Et quel conseil tu ferais au client ? Ils ont une troisième compétence à avoir et que les entreprises valorisent énormément, c'est savoir vendre. Donc ils doivent connaître les techniques de vente parfaitement, puis connaître aussi la gestion commerciale de l'ensemble d'un point de vente. Oui, très bien. Hop. Voilà. Après le bac pro, je pense faire un BTS, technicien conseil vente, donc encore un peu plus élevé pour devenir chef de rayon en fait. Et si possible, peut-être plus tard avoir mon magasin. Ce sont des élèves qui sont destinés à travailler en jardinerie. Des fleurs sèches, vous voyez abîmées, donc il faut les enlever, il faut que la pente soit la plus belle possible. Encore dans cette filière, ils peuvent avoir une progression de carrière où ils deviennent assez facilement chef de rayon. Et s'ils poursuivent vers un BTS, et bien ils pourront arriver à des fonctions d'acheteurs en centrale d'achat, de travailler chez les fournisseurs, et pourquoi pas devenir responsables de jardinerie. On a vraiment besoin de jeunes spécialisés, et on sait bien que les professionnels de la jardinerie sont demandeurs de ces jeunes. Merci.